Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est Multigaming Aujourd'hui dans cette vidéo et bien on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 en Face Commentary Et bien aujourd'hui écoutez je suis vraiment très très fier et content de pouvoir faire ce Face Commentary en votre compagnie Car tout simplement je sais qu'un Face Commentary est l'une des choses les plus demandées sur ma chaîne tout simplement Et donc écoutez aujourd'hui je le fais donc vous pouvez me voir aujourd'hui en live et tout ça J'ai même sorti la petite chemise histoire de faire classe de en vous enfin non En bref écoutez ça me fait vraiment plaisir de faire ce Face Commentary Parce que c'est vrai que c'est en quelque sorte pour vous remercier pour ton soutien que vous m'apportez chaque jour et autres Et donc ça me fait vraiment plaisir encore une fois et puis c'est parti Donc tout d'abord moi je voudrais tout simplement vous remercier D'abord pour le soutien que vous m'apportez et aussi car nous venons de passer les 4200 abonnés En effet j'ai passé les 4000 abonnés il y a deux semaines Et là maintenant je remercie mes 4200 abonnés Donc merci beaucoup à vous ça me fait vraiment très plaisir Et on est exactement 4232 abonnés Donc ça me fait vraiment plaisir et écoutez je vous remercie du fond du coeur Et j'espère que l'aventure continuera le plus longtemps possible Et que nous pourrons continuer à avoir une interaction entre nous C'est à dire par le biais des commentaires, par le biais de Twitter, Facebook ou autre Et ça me fait vraiment plaisir honnêtement Et donc voilà Alors par la suite je voudrais aussi vous parler des vidéos qui vont venir Et des actualités de ma chaîne qu'ils ont été actuellement et par la suite Tout d'abord sachez que pendant tout le mois de juillet jusqu'à début août Je ne serai pas là C'est à dire que je serai en vacances Bien évidemment je pense que je parlerai encore sur Twitter Et je posterai quelques petits trucs sur Facebook et Twitter justement Il y aura des vidéos bien évidemment C'est à dire que pendant tout le mois de juin C'est à dire que là on est le 21 jusqu'au 8 juillet Je vais avoir le temps de faire toutes mes vidéos pour le mois de juillet Et le début août Donc il va falloir que je bosse beaucoup Mais bien évidemment je vais le faire avec plaisir Et j'ai rien beaucoup de sujets et d'idées de vidéos Qui vont pouvoir vous plaire Donc écoutez pour ça que si par exemple dans les vidéos qui viennent Et tout ça, toutes les vidéos seront préfaites Enfin préfaites dans le sens où je les aurais déjà faites avant juillet et août Donc en bref je parle du 9 juillet jusqu'au 12 août Un truc comme ça Et donc je pars assez longtemps C'est pour ça que je prépare mes vidéos à l'avance Ensuite par la suite Pour parler des vidéos qui sont venues Enfin qui sont déjà sorties Dans ma dernière vidéo dans laquelle je résumais à peu près le 3 2013 Il y a deux choses Enfin deux choses voilà Qui m'ont été assez Enfin que j'ai assez recensé Auprès des commentaires Tout d'abord la première c'est que Certaines personnes pensaient que j'avantageais la PS4 Alors que c'est en aucun cas mon but Sachez tout simplement que Que moi j'ai jamais voulu faire vraiment de guerre de consoles Ça a toujours été dans mes valeurs Dans ce que j'ai voulu dire et autres Tout simplement car je ne vois en aucun cas l'intérêt de faire une guerre de consoles Ensuite je respecte si certaines personnes Aiment bien dire moi Je préfère ça je préfère ça Écoutez moi En aucun cas dans cette vidéo je voulais favoriser une des deux consoles Peut-être que j'ai utilisé plus d'adjectifs amélioratifs C'est à dire plus J'ai plus des fois vanté la Xbox One ou autre Tout simplement car actuellement j'ai une Xbox 360 Voilà petite manette d'Xbox 360 J'ai une manette d'Xbox 360 Enfin j'ai une Xbox 360 pardon Et donc je suis plus familiarisé avec l'univers Xbox Donc forcément j'ai plus parlé de la Xbox que de la PS4 Tout simplement car je suis plus familiarisé Je m'y connais plus et autres Et je n'allais pas justement dire n'importe quoi sur l'univers Sony Sans m'y connaître Bien évidemment je connais quand même l'univers Sony J'ai déjà eu une PS2 et tout ça Et autres donc forcément Mais je m'y connais plus à l'univers Xbox C'est l'une des raisons pour lesquelles justement J'ai peut-être beaucoup plus parlé de la Xbox One Mais en aucun cas Écoutez bien C'est vraiment l'une des choses Que je voudrais vraiment vous dire Écoutez vraiment avec attention Oui excusez-moi Donc je ne veux en aucun cas Avantager la Xbox One par rapport à la PS4 Ce n'est pas mon but et autres Et je n'en vois pas l'intérêt Donc excusez-moi encore une fois Si vous avez pensé le contraire Et puis écoutez Par rapport à la Xbox One ou à la PS4 Récemment il y a eu beaucoup de changements Notamment sur la Xbox One Maintenant Il y a à peu près toutes les nouvelles fonctionnalités C'est-à-dire que vous savez Il y avait eu une sorte d'histoire Où on devait avoir une connexion obligatoire Toutes les 24 heures L'Xbox était zoné C'est-à-dire qu'on pouvait acheter Que les jeux étaient compatibles Enfin les jeux européens étaient compatibles Sur l'Xbox européenne Et même chose pour les jeux US ou asiatiques Et aussi on ne pouvait pas prêter Ces jeux à qui on voulait Et ça a fait beaucoup d'histoire Et d'ailleurs la PS4 avait tous ses avantages Enfin avait tout On n'était pas zoné On pouvait prêter les jeux à qui on voulait Et justement l'Xbox One avait tous ses contraires Donc tous ses défauts Et finalement Microsoft a écouté les consommateurs Et finalement c'est un peu mis comme la PS4 Car c'est sûr que la PS4 Avait complètement défoncé la Xbox One Sur ce coup là Donc forcément Microsoft s'est dit Aïe 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 Il faut absolument qu'on change tout ça Sinon notre console ne se vendra pas Donc ils ont changé tout ça Maintenant on pourra faire actuellement comme la PS4 C'est-à-dire qu'on pourra par exemple On achète des jeux aux Etats-Unis On pourra les lire sur notre Xbox Qu'on a acheté en France On pourra aussi Par exemple disons que j'achète un jeu Par exemple disons aujourd'hui J'achète un jeu sur Xbox 360 Je pourrais bien évidemment le prêter Ou le vendre à un de mes copains Tranquillement Alors qu'à la base sur Xbox One Microsoft était parti pour faire en sorte Qu'on ne pouvait pas Qu'on achetait un jeu Et bien il n'était qu'à nous Et on ne pouvait pas le prêter à d'autres personnes Sauf que finalement ils ont changé ça Ils ont fait comme la PS4 Comme ce qu'on fait actuellement Quand on achète le jeu On peut le prêter à qui on veut Comme normalement Et aussi il n'y a plus besoin de connexion obligatoire C'est-à-dire qu'avant Enfin avant qu'ils fassent ces changements Et bien on était obligé de se connecter à internet Toutes les 24 heures Pour faire une sorte de vérification C'était un peu flou Et puis finalement ils ont décidé de faire ça Comme actuellement On doit être connecté quand on veut jouer en ligne Bien évidemment Mais on n'est pas obligé Quand on veut jouer en solo Tout seul Et bien heureusement Et ça c'était vraiment un point faible Et c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup réfléchir Si j'allais prendre la PS4 ou pas D'ailleurs je ne sais actuellement pas Si je vais prendre la Xbox One ou la PS4 Sachez que moi la PS4 Je trouve que ça a l'air d'être une superbe console Tout autant pour la Xbox One Donc on va voir par la suite Qu'est-ce qui va être annoncé Et je vous donnerai sûrement Mon avis final sur la chose Sur laquelle console je prendrai sûrement en première Une ou deux semaines avant la sortie En tout cas je verrai Mais en tout cas ça ne sera pas maintenant Par la suite je voudrais aussi vous dire Que j'ai acheté Far Cry 3 Car je suis partie en voyage scolaire Avec mon école A Madrid Et j'ai pu acheter Far Cry 3 Qui n'était pas trop cher Je l'ai payé 25 ou 20 30 je ne sais plus Enfin bref Je l'ai payé un prix Et c'est vrai que c'est un jeu qui est très connu Qui a une licence emblématique Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça Finalement Far Cry 3 J'avais déjà joué Far Cry 2 Sur PC si je ne me trompe pas Et ça a été vraiment un jeu qui m'avait plu Notamment mes amis et la TWK qui m'ont dit tous que ce jeu est magnifique Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre Même si je l'ai pris un peu en retard C'est pas grave J'y jouerai sûrement avec mes amis et la TWK Je vous ferai sûrement une ou deux vidéos dessus Je verrai En tout cas je sais que c'est un jeu sur lequel je vais prendre énormément de plaisir Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer Et notamment de vous donner par la suite Peut-être quelques impressions Et donc voilà Ensuite je voulais vous parler Donc voilà du gameplay Vous avez pu le remarquer Que c'était sur Black Ops 2 Surtout que Black Ops 2 en ce moment J'y joue toujours autant Je suis maître prestige Ouais je suis maître prestige Et c'est pas pour autant que je m'ennuie Je m'amuse à jouer dans d'autres modes J'essaye surtout en ce moment de faire J'aimerais bien vous faire un petit plus de 100 kills D'ailleurs j'ai souvent invité des abonnés pour essayer d'en faire Parce que l'autre fois Encore l'autre fois J'étais sur Newtown avec la TWK J'enchaînais vraiment comme un malade et tout ça Et au moment où la partie se termine Je regarde mon nombre de kills J'étais à 99 Honnêtement j'avais trop le seul Mais bon c'est comme ça Voilà Ça va arriver un jour J'ai déjà fait des plus de 100 kills sur Black Ops 2 Mais c'est de Enfin je mourrais trop de fois ou quoi Mais en tout cas je sens que je vous balance un plus de 100 kills dans pas trop longtemps Et j'ai vraiment hâte Ensuite je voudrais vous parler en dernier Dès vous savez de la série Tu veux faire une vidéo avec moi Sur ma chaîne D'ailleurs ça vous a Enfin en tout cas le premier épisode qui était en compagnie de Black Paradise Vous a vraiment plu apparemment Et d'ailleurs j'en suis très fière Et très content Tout simplement car Bah moi c'est vraiment une série sur laquelle J'espère qu'elle va vous plaire Parce que C'est vraiment une chose à laquelle j'aurais beaucoup réfléchi Et ça je vous l'ai souvent dit Et pour les gens qui veulent savoir Quand sera la prochaine Ça sera sûrement mi-juin là Bientôt là dans quelques temps Il va y avoir le deuxième épisode Durant le mois de juillet Il y en aura sûrement deux épisodes Un ou deux épisodes Et le mois d'août pareil Donc ça durant au moins un épisode Et sachez que si vous avez envoyé votre candidature Et je ne vous ai pas répondu N'oubliez pas d'attendre à aller A la base je disais une ou deux semaines Mais sauf que j'ai reçu vraiment énormément de demandes D'ailleurs je vous remercie beaucoup Merci beaucoup à vous Ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir autant de demandes Notamment que j'ai tout rangé J'ai tout trié Et tout ça Et ça m'a fait vraiment plaisir de dire Tout plein de candidatures Surtout que j'ai pu découvrir de nouvelles chaînes Et ça c'était vraiment super Donc je vous remercie beaucoup Donc merci encore une fois De toutes les candidatures que vous m'avez postées Et n'oubliez pas que maintenant Comptez trois semaines et demie à maximum Si je ne vous contacte pas N'oubliez pas que si ça se trouve Vous êtes dans mon disque dur Et que vous attendez Parce que j'ai découvert énormément de chaînes Sauf que comme j'en ai plus d'une trentaine Forcément je ne peux pas Tout le monde en même temps C'est à dire que si par exemple Je fais toutes les vidéos maintenant Et que je vous fais Ouais je te uploaderai en décembre Ou quoi alors que ça ne sert à rien Donc je préfère faire petit bout par petit bout Mais pour que vous soyez sûr d'être upload Justement avoir le maximum de chances d'être upload Mais n'oubliez pas J'ai vu votre chaîne Ça c'est sûr et certain Et vous êtes dans mon disque dur On attend sûrement En tout cas pour les personnes Que j'aurais préféré prendre en première Donc en tout cas Eh bien écoutez Je pense qu'on va se laisser sur tout ça Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Ça m'a fait vraiment plaisir Écoutez C'était vraiment super De faire ce premier face commentaire En votre compagnie Car encore une fois J'espère que ça vous aura plu Et que c'est vraiment une chose Qui est souvent demandée sur ma chaîne Donc bah voilà Vous m'aurez vu Merci encore une fois D'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert Et un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé Ça pourra me permettre De parler en paix de vous De faire une petite interaction Et justement de savoir Ce que vous avez pensé de la vidéo De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour être au courant De toutes mes dernières vidéos Et n'oubliez pas Que le formulaire à remplir Pour faire une vidéo en ma compagnie Et dans la description de la vidéo En tout cas Merci beaucoup de l'avoir regardé Et on se trouve pour une prochaine Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada